Musique de générique Donc là, celle-là je l'ai bien dit Bon la vidéo va sortir je pense une semaine après Mais je l'avais dit dans le live Le live on est le 17 On est le 17 Donc le live je l'ai fait le 16 Que la Azura M1 Bah du coup la BRZ Je pensais pas la partager avec vous Parce que j'ai tellement galéré Et je sais qu'il y en a plein qui la détestent Parce qu'elle est tellement casse-crouille pour moi C'est la plus dure à régler Parce qu'elle est tout le temps en rupture Je vais quand même la partager Par contre je précise tout de suite Elle est pas facile à conduire Il manque un peu de peaufinage Après le reste je vais Je vais vous laisser gérer le peaufinage Parce que déjà là elle est tellement dure à conduire Que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir Pareil je conseille énormément l'embrayage Si vous avez pas l'embrayage Je pense que vous allez galérer complètement Parce que le fait que gérer les rapports Entre guillemets spécialement pour l'embrayage Elle a tendance Quand vous allez passer en première Elle va rupture de ouf Si vous allez passer à la deuxième Sans l'embrayage Elle va brouter Elle va vraiment vraiment brouter C'est pour ça que l'embrayage est très important Sur celle-là Sinon j'aurais pu faire autrement Pour pas qu'elle broute Mais du coup elle aurait dérapé Et qu'il dit qu'elle dérape de trop On dit que j'aurais perdu trop d'accélération Déjà que j'arrive à suivre quelques voitures Quand on a fait la petite session hier Attends je vais me l'embrayage en même temps En tant que je parle Hier quand j'ai eu la petite session tandem Autant dire que j'ai quand même bien 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 galéré Sur Comment on appelle ça En tant que suiveur sur les S15 Pourtant j'ai un gros profil 50 je pourrais même monter à 55 Pour faire encore un peu plus de grip Mais je pense qu'il faut que je rentre à carrément autre chose Et vous voyez en plus Et j'ai carrément descendu la pression du turbo Pour pas qu'un rupte Je sais pas si vous imaginez Je peux mettre ça Comme ça Pour gagner entre guillemets Du 0 à 100 Je vais pas vous mentir Je vais pas essayer Peut-être je vais essayer Après Là je pense en tout cas pour moi personnellement Ce sera le réglage final Vraiment vraiment Parce que comme je le redis encore une fois Elle est tellement dure Que là si je la retravaille Je vais lui mettre un grip Mais de sagouin Limite ça sera Elle va tout le temps gripper Ça fera un jeu beaucoup avec le frein à main Ça fera un jeu beaucoup avec l'embrayage Et je pense que même un débutant N'arrivera jamais à la conduire Donc c'est pour ça C'est pas très très intéressant Peut-être le modifier un peu le frein Sur le passage Donc je vous la partage Après à vous de peaufiner Vous allez voir Je vais vous montrer vite fait Bah attendez On va faire le circuit point tout de suite On fera le tandem après Sur le redrock Tenez je vais vous montrer le redrock Et vous allez voir ce que je dis Je vais essayer de démarrer Sans utiliser l'embrayage Vraiment Vous allez voir Et c'est pareil Franchement Vous allez voir que même en première Et des moments Elle va brouter Si je ne me trompe pas Je suis obligé de démarrer De mettre un petit coup d'embrayage Pour qu'elle démarre Sinon elle reste sur place Bon alors on va freiner Les points On ne va pas s'en préoccuper tout de suite Parce que là elle a déjà lancé Ça sert à rien On va freiner Voilà Donc là Je la fais un peu ruptée Et je pars Un rupte Aucun problème Et je mets la 2 Voilà Vous voyez comment elle est Donc là soit tu mets un petit coup de frein à main Et à part en rupture Directement Ou alors Dès que tu arrives ici Tu accélères Tu mets la 2 Et là Hop tu mets un coup d'embrayage À part Tu vois Il faut jouer énormément Avec l'embrayage Cette voiture Et le problème c'est que Malgré avoir mis Pas beaucoup de pression turbo Extrait Pour pas qu'un rupte Assez facilement Et même Avec une grosse grosse pression Vous avez vu 50 Je crois que la seule Qui a 50 de pression C'est ma Viper Sauf que la Viper A 1300 bois Elle en a 600 et quelques Et vous voyez Quand même Elle glisse Bon c'est pas une savonnette J'arrive quand même A suivre pas mal de monde avec Mais dès que ça commence A taper de la S15 Et de la Supra Ça commence déjà à peiner un peu plus Donc à voir Si je monte à 55 Au niveau de la pression Je vais pas que ça fasse trop 4x4 Ou s'il faut que je retravaille Vraiment le châssis Ou autre Ou carrément même les rapports C'est pour ça aussi Que mon différentiel Estait à 60 Et pas à 100 Comme d'habitude Parce que si je l'aurais mis à 100 Ça aurait été une catastrophe Alors un rupte H24 Déjà là qu'un rupte H24 C'est même limite Pratiquement énorme Parce qu'il y a un monde trop vite J'accélère un peu Et j'en rupte Et elle a une latence Quand on passe les rapports C'est ça dans mon caractère Plus qu'à ce bruit Donc c'est une très bonne voiture Pour le drift J'en vois rarement A mon avis Je pense à cause de ça C'est qu'elle érupte tellement Que je pense que les gens Savent d'avance Qu'elle va glisser tout le temps Donc c'est pas Très 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 jouable À moins de bien la régler Là je vous le dis d'avance Elle est réglée C'est pas la meilleure Je vous le dis sincèrement Je pourrais la classer Niveau puissance Maniabilité Style un peu R34 S13 C'est des bonnes voitures On va pas se mentir Mais si vous avez quelqu'un en face Qui a un réglage Speed drift Lâchez l'affaire tout de suite Je vous le dis sincèrement Vraiment lâchez l'affaire Vous allez jamais réussir à le suivre Quelqu'un qui est plus sur les angles Et qui sort la trajectoire Mais qui s'en fiche de rouler vite Qui roule normalement Des virages à 80-90 Un peu comme je vais faire là La même vitesse que je vais prendre Ces virages là Tout de suite Là vous pouvez suivre tranquillement Regardez Une qui est à peu près La même puissance Bah tiens j'avais dit l'R34 On va prendre l'R34 Je pense pas qu'elle amène La même puissance Mais elle a les mêmes maniabilités Elle prend beaucoup d'angles Elle est vraie même joueuse Bon après le profil C'est pas le même Vous voyez là le virage Pratiquement à 100 C'est le virage Que tu peux prendre avec une BRZ T'as des mecs Qui se prennent pas d'angles Mais qui bombardent Vraiment comme des ouf Qui prennent même pas D'hiverge à 50 degrés Vraiment comme ça Elle met tout le temps Dans les virages Ça ceux là Vous n'avez jamais réussi à le suivre C'est impossible Elle vient beaucoup trop pour ça Après à vous de mettre dans les commentaires Votre avis sur le réglage Si malgré Malgré tout ça Vous la trouvez bonne Et pareil J'aimerais bien un retour Sur Comme moi les réglages en général Je sais qu'il y aura Beaucoup de gens vont me dire Qu'elle grippe énormément Que entre guillemets J'ai bien dit entre guillemets Les rapports auront un défaut Sauf que c'est pas un défaut de rapport Désolé j'ai regardé ma chaîne Qui a bouffé mes babouches Encore une fois J'en étais où Oui c'est pas un défaut de rapport Je suis obligé de la régler comme ça C'est pour ça que j'ai Un père qui est plus bas que les autres Et pareil pour le coefficient Mais vous voyez Je peux suivre des Déjà pas me les stress Je peux les suivre sans problème On a fait le test hier En live C'est juste que Je pense qu'elle a un bon potentiel Pour suivre des grosses voitures Regardez là L'allonge qui me met Quoi ou pas Pour les grands virages Elle a un bon potentiel Le problème c'est Trop peau finé Trop peau finé Et J'ai pas vous mentir J'ai déjà passé Un bon 4-5 heures Rien que sur des rapports Et un châssis Un peu très potable Je l'avais fait potable C'est Il prend de l'angle Il dérape pas trop Je pense qu'il y a rien de le faire Mais comme vous savez J'ai d'autres voitures à faire Donc je peux pas me consacrer 10 heures sur une BRZ Si à la fin Je passe 10 heures Avec le résultat n'est pas là Ça serait 10 heures pour rien Alors que j'aurais pu passer Deux heures pour une Supra Deux heures pour une Xtrex Pour vraiment bien les peaufiner Ça je pense que vous comprenez un petit peu Donc je vous laisse cette base là A vous de faire ce que vous voulez dessus De la modifier C'est un coup vous allez la régler mieux que moi Je suis pas le meilleur régleur Loin de là Donc voilà Dites tout ça en commentaire Activez votre cloche Si c'est pas déjà fait Pour me suivre sur les lives Ou alors enlevez la cloche Et remettez la Il y a beaucoup de bugs Mettez votre petit j'aime Pour les nouveaux Abonnez-vous Et on se dit à la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501